Je suis formatrice auprès des étudiants en soins infirmiers. Nous formons les étudiants à devenir des infirmiers en soins généraux avec évidemment parfois certaines spécificités comme ils peuvent avoir envie après de travailler soit en santé publique, faire de la prévention. On forme aussi des étudiants dans les soins généraux, dans les hôpitaux, soit chirurgie, médecine. Alors cette formation, elle dure trois années et en alternance, il y a des périodes de stages et donc ça représente la moitié de la formation. Ils peuvent réaliser des stages à l'international. Donc là, ce sont les étudiants qui sont en mobilité, mais les formateurs aussi partent en mobilité justement pour mieux connaître les attendus des autres pays. là où nos étudiants partiront se professionnaliser. Même s'ils souhaitent travailler en France après, ce sont des compétences très enrichissantes, ce qu'ils vont apprendre ailleurs, une nouvelle pratique, à travers de nouvelles cultures aussi. Depuis quelques années, on retrouve une très bonne employabilité pour les étudiants qui sont jeunes diplômés. Et dans tous les secteurs, les futurs employeurs nous proposent de prendre des étudiants en stage sur des spécialités, comme des stages au bloc opératoire, alors qu'ils ne sont pas encore formés. Il y a cette demande qui est très forte auprès des futurs employeurs et de nos partenaires de stage. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada